Vous êtes mariée ? Oui, monsieur, depuis 22 ans. 22 ans de bonheur, 3 enfants, Paul et Luana Belmondo, un couple qui déjoue toutes les statistiques people. Une longévité étonnante entre la belle italienne et le fils de l'acteur mythique, dans un milieu soumis à la pression médiatique. Rumeurs, intrusion des médias dans leur vie privée. Comment ont-ils protégé leur couple des travers de la célébrité ? Quand vous portez un nom, vous avez une responsabilité parce que vous êtes médiatique, donc de faire attention à ce que vous faites, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Être le fils d'eux, comme vous dites, c'était pas facile. Comment Paul et Luana ont-ils dépassé ensemble les épreuves de la vie ? Ça a été une douleur tellement énorme. Chacun vit sa douleur comme il veut, comme il peut. Moi, j'ai séqué, je m'étais vraiment coupée du monde. Pour la 1re fois, ils ont accepté de nous ouvrir les portes de leur maison et de se livrer sans tabou. Bonjour, en prêt. Je vous amenez dans le lieu plus important de la maison. Voilà. À deux pas de Paris, la Dolce Vita façon Belmondo commence toujours par la cuisine. C'est le lieu où tout le monde se retrouve. Tiens, mets un peu d'huile d'olive. Prends de l'huile dedans. Les repas en famille, c'est très important. Giacomo, il a 13 ans, c'est le plus jeune. Après, il a 18 et 20 ans. Mais très souvent, le soir, on se retrouve tous autour d'un bon repas. Et surtout, le repas du dimanche, on est toujours tous ensemble. Chez eux, recevoir est un art dont ils font profiter tous leurs amis, même les plus célèbres, comme Laetitia et Johnny Hallyday. Laetitia, c'est un cordon bleu. Elle cuisine très, très bien. C'est sa marraine. Oui. Elle cuisine bien, ta marraine. Oui, ça va. J'aime bien. Oui, elle cuisine très, très bien. Elle sait cuisinier tous les cuisines. Elle pourrait être un vrai chef. Moi, non. Moi, une cuisinière. Elle, un chef. On a beau être chez les Belmondo, pas de cuisinière à domicile. Luana, qui tient cette fibre de sa mère, assure tous les repas. Et quand elle n'est pas là, son absence se fait cruellement sentir. C'est soit mon père, soit les surgeries qui prennent le roi. C'est la chose qu'ils aient faire, c'est salade ou pas de berbe. Oh, quand même, il est du sien. Il faudra, il met des tomates parfois. Pas Satan ? Sandro, tu l'appelles ? Je l'appelais. Sandro, attends ! Je vais manger. Attention. Merci. C'est ce que je préfère, de façon simple comme ça. Tomate, un peu d'herbe, un peu d'huile. Il faut être parmesan, voilà. C'est ce qu'il y a de meilleur. Des plaisirs simples et une vie comme tout le monde. Un rempart contre les écueils de la célébrité. Alessandro, Giacomo et Victor ont grandi avec un nom parfois difficile à porter. On a toujours des problèmes, même maintenant, on en a toujours, toujours des réflexions. Mais avec le temps, on apprend à passer au-dessus et ne plus faire trop attention et laisser aller, quoi. Ça ne sert à rien de s'énerver ou d'écouter ce que disaient les gens. Donc on écoute d'une oreille, ça ressort de l'autre. Puis voilà, on laisse aller. On se dit souvent, c'est pas parce que t'es Belmondo que tu peux tout faire. Ça, c'est souvent le plus énerrant, mais il a raison. Ça ne sort pas l'une oreille, ça ne sort pas l'autre. Et surtout, surtout, quand on nous appelle par notre nom, à blesse du prénom. Ça, c'est énerrant. Après, il faut être fier. C'est un bon nom. Malgré leur patronyme, les enfants Belmondo n'ont pas tous hérité de la vocation d'acteur. Oui, j'ai vu beaucoup de films de mon grand-père. J'ai vu quelques pièces de théâtre de mon père. Mais en soi, non, c'est pas une voix qui me passionne. C'est pas une voix dans laquelle je me vois. Pas du tout. Alors là, vraiment pas. C'est plus peut-être ton frère qui est absent. Il nous a manquant la peine. C'est plus dans la musique. Au fond, je suis plus dans les études. Même si c'est difficile, les études d'abord. Merci. Il a bien appris la leçon. Comme je lui avais dit, Sandro Giacomo, il faut vraiment dire ça. C'est bien, chérie. Trois enfants, une famille unie. Une exception dans le milieu du showbiz. Chaque jour, Luana et Paul Belmondo mesurent leur chance. Depuis le soir où ils se sont rencontrés grâce à leur ami commun, Anthony Delon, lors d'un dîner. Luana avait 19 ans, Paul 26. Il est arrivé après, pour le café. Il a été très charmant, très gentil. Il m'a amené à visiter. Je ne parlais pas français. Il parlait plus ou moins italien. Enfin, presque pas. Maintenant, il parle couramment. Et puis, il m'a amené, je me rappelle, il m'a amené sur le bateau mouche et visité. Donc, il m'a montré ça, c'est les embalés. Ce qui ne l'intéressait absolument pas. Elle attendait qu'une seule chose, c'est que le tour se termine. Et j'avais super froid. Et je me disais, ce n'est pas possible. Il fait un froid, pas possible. Il est en train de me méparler. Moi, j'étais sur le bateau et j'avais les rames. C'était la galère, je dirais. Ce n'est pas que le bateau mouche. Il a fallu ramer quelque peu au début. Ce n'était pas évident. Mais la belle italienne se laisse finalement conquérir. Six mois plus tard, leur mariage fait la une des journaux. Un baptême médiatique pour Luana, catapulté dans un monde inconnu, dont Paul connaît bien les règles depuis son enfance. Nous, on avait fait le choix d'en parler, de faire un reportage, que ce soit quelque chose de joli, de le partager avec les gens. C'était intéressant financièrement aussi. Parce que ça me fait toujours rire, les gens qui ne prennent que le côté, de dire, voilà, si, si, nous, on a fait ça. Mais c'était seulement, non, non. Il y a aussi un côté financier qui est intéressant. Et quand vous êtes très jeune, c'est un beau cadeau de mariage que vous avez aussi qui vient. Donc, il faut en profiter. Il ne faut pas avoir honte d'en profiter. Mais il ne faut pas être faux cul non plus. Une entente avec les médias qui a aussi permis à Paul et Luana de protéger leurs enfants. C'est également pour les préserver qu'ils ont rompu avec la tradition familiale et n'ont pas donné le prénom de Paul à tous leurs garçons. Vous imaginez un enfant petit s'appelait Jean-Paul Belmondo dans un cours d'école. Donc, je ne voulais absolument pas interrompre cette chaîne. Bien au contraire. Mais je ne me sentais pas de faire porter à un enfant un prénom et un nom si important encore aujourd'hui. Donc, c'était un bagage que je lui mettais sur le dos, un gros sac. J'en appelais un Paul. Ce n'était pas justifié vis-à-vis des autres. Ou alors, il fallait faire comme les Américains. Il fallait faire comme ils font Junior, Senior, Paul le 3. Mais bon, non. Ou alors, on a pu faire Paul, Pablo, Paolo. Paul sait de quoi il parle. Il porte le prénom de son grand-père paternel, Paul Belmondo, le sculpteur, qu'il avait hérité lui-même de son père. Une lignée prestigieuse dont il faut se montrer digne. La seule chose dont j'ai essayé de me tenir et que j'essaye de faire comprendre à mes enfants, c'est quand vous portez un nom, vous avez une responsabilité parce que vous êtes médiatique, donc de faire attention à ce que vous faites. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Le reste de sa vie, on fait ce qu'on veut. Après, de réussir, de ne pas réussir, ce qui est important, c'est d'être heureux dans ce qu'on a envie de faire. La famille a beau travailler à son bonheur, Paul et Luana ont aussi connu leur lot de douleurs. Le terrible décès de la sœur de Paul, à 35 ans, dans un incendie. Ou encore celui du père de Luana, le 2e homme de sa vie. Comme tous les couples, on en a eu. Des moments difficiles, des moments de doute. Et des moments qui nous ont rapprochés aussi. C'est vrai, parce qu'il me dit que j'ai été affectée vraiment par la disparition de mon papa. Ça a été une douleur tellement énorme. Il a eu l'intelligence d'être là, mais juste derrière moi. Juste derrière moi. Mais bon, j'avais toujours ça manqué. Je la sentais présente au moment de Dieu. C'est comme quelqu'un qui est derrière, qui n'est jamais pas trop loin. Juste, il a à faire ça pour attraper l'épaule de la personne en face. S'épauler dans les épreuves, mais aussi dans les projets. Après s'être consacrée à sa vie de famille pendant 20 ans, Luana a eu envie de s'épanouir professionnellement. Ça va être la grande surprise. Sa passion de la cuisine est devenue un métier. En préparation d'un livre à paraître à la rentrée, elle est aussi animatrice d'une émission culinaire. Aujourd'hui, elle vient valider le montage de ses prochaines émissions, tournées en Toscane avec Paul, qui est aussi son producteur, et Lionel, un ami de la famille. Ah, les poissons ! Et dis-moi, toi, t'es content ? Je suis très content. Je suis très content. Comme d'habitude, céleri, oignon, carotte. Hop ! La carotte. Ah, c'est bien ! Elle est longue, cette carotte. Avec de la chicorée sautée à l'ail, elles sont prêtes pour être dégustées. C'est bizarre, j'ai fait tout à l'envers. C'est-à-dire, par rapport, en fait, à la plupart des femmes, je me suis d'abord dédiée à ma famille. Elle a arrêté une carrière pour quand elle s'est mariée avec un... En carrière ! Mais elle était mannequin, c'était quelqu'un qui marchait très bien. Donc, elle a aussi cette chose où elle capte l'image. Un mari producteur et fan de sa femme. Une image de couple parfait qu'il se charge vite décornée. Il ne faut pas croire qu'on est le couple modèle ou... Ah non, chez nous, c'est la comédia de l'art et l'italienne. Moi, j'écris énormément. Divorce ou... On divorce avant de se coucher et au réveil, on est de nouveau mariés. Donc... Leur secret de longévité, un soutien et un respect sans condition des choix de l'autre. Luana n'a jamais demandé à Paul d'arrêter la course automobile. Un métier dont son père avait tenté de le dissuader, le jugeant trop dangereux. J'ai gagné devant l'ANF. Donc, le destin a choisi pour moi et à partir de ce moment-là, comme je suis quelqu'un qui aime bien aller au bout des choses, j'avais une ambition, c'était de devenir pilote de Formule 1. Donc, j'ai été jusqu'au bout de ma passion. Paul a quitté les circuits pour revenir sur les planches depuis 3 ans. Le métier que son père souhaitait le voir faire depuis toujours. Mais reprendre le flambeau s'est avéré plus compliqué que prévu. Je sais qu'on lui a quand même fermé énormément de portes, même plus de ce qu'on aurait pu enfermer à quelqu'un d'autre. Mais il a continué. Et être le fils d'eux, comme vous dites, ce n'était pas facile d'arriver dans ce milieu avec un peu assez, un plus sportif, avec un âge un peu plus, on peut le dire, avancé. Il a été constant et il a cru un fond en lui. Et moi, bravo. Cette notoriété dont ils ont parfois souffert, Paul et Luana s'en servent pour aider les autres. Ils sont parrains depuis 10 ans d'une association qui permet à des enfants cardiaques étrangers de venir se faire opérer en France où ils résident dans des familles. La prochaine étape, ce sera vraiment d'être famille d'accueil, mais j'aimerais vraiment rester avec l'enfant tout le temps. Quand ça se calmera un peu le travail, il faut vraiment trouver le moment pour se dédier à cet enfant. C'est important. Tu sais faire les animaux ? Non ? Non ? Non ? Elle est impressionnée. Elle est impressionnée. Conscient d'être gâté par la vie, Luana et Paul Belmondo ont fait du partage leur recette du bonheur. C'était la vie. Ça a marché. Ça a marché. Ça a marché. Ouais ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.